6 conseils pour bien débuter une relation amoureuse Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo destinée à vous permettre d'apprendre, de comprendre, de vous développer et de réussir à obtenir une vie amoureuse à la hauteur de vos espérances. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre d'obtenir tout ça, de réussir à créer cette belle histoire d'amour comme je l'ai fait dans ma propre vie, comme les étudiantes qui sont venues à moi l'ont fait et comme vous allez très certainement le faire. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les 6 choses que vous devriez mettre en place pour justement réussir ces prémices de relation amoureuse. Mais si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne, likez les vidéos et comme ça vous serez sûr de recevoir toutes mes notifications dans votre feed YouTube et surtout partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui vous diront très certainement merci. Dans ce sujet, nous allons voir donc ces 6 points qui sont ma foi très très importants. Lorsque l'on vient de rencontrer un homme, nous sommes véritablement pleines d'espoir, pleines d'enthousiasme, pleines d'envie de réussite. Bien évidemment, nous ne le diagnostiquons pas, nous ne le réalisons pas, mais nous sommes complètement tournés vers l'autre, emballés par cette relation. Mais aussi, à côté de ça, surnoisement, ressurgit nos douleurs du passé, ressurgit nos frustrations, ressurgit nos peurs d'échec et tout ça fait un subtil combo qui, ma foi, s'il n'est pas bien géré, peut nous emmener à l'échec. Entre l'envie de réussir cette histoire, l'envie d'être en phase pour que tout fonctionne et d'un autre côté, comme je vous disais, tout ce que l'on sait pertinemment qui n'a pas fonctionné pour nous, tous nos échecs amoureux, toutes nos peines, nos douleurs, eh bien, notre cœur balance. Et aussi, il est très très important que vous puissiez avoir ces atouts en vous, ce que je vais vous partager, pour ne pas faillir, pour ne pas vous prendre au piège des débuts des relations. Le premier point dont je vous parlerai et qui, ma foi, est très très important dans ces débuts, c'est d'être légère. Combien, combien de femmes, lorsqu'elles rencontrent un homme, commencent à réfléchir justement à le devenir de cette relation, à se demander si ça va fonctionner, à se demander si cet homme va rester sur le même tempo, est-ce qu'il va toujours être aussi amoureux, aussi demandeur, aussi investi. Elles sont tournées comme ça, dans un avenir hypothétique, ou alors, elles vont complètement se plonger dans leur passé en se disant que pourquoi moi ça fonctionnerait, pourquoi mon histoire devrait marcher, alors que toutes les fois où j'ai rencontré des hommes, eh bien, c'était des échecs. Toutes les fois où j'ai pu avoir affaire à des hommes, ils m'ont fait souffrir. Toutes les fois où j'ai pu me donner à un homme, eh bien, au final, je me suis plantée, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous ne sommes jamais dans le moment présent. Nous ne profitons jamais de l'instant présent avec cet homme. Et malheureusement, lorsque l'on est dans cette énergie, lorsqu'on est dans cette énergie de contrôle, de résistance, du fait d'être plongé soit dans le passé, soit dans l'avenir, du fait de simplement vouloir contrôler ce qui pourrait advenir pour nous, nous ne sommes plus dans l'essence même de ces débuts qui doivent être plaisir, légèreté, amusement, rencontre, échange et surtout pas dans du contrôle. Donc, le premier point dont je vous parle, c'est d'être très, très vigilante à ça. Soyez légère dans ces débuts de relation. Le deuxième point dont je vous parlerai, eh bien, mesdames, ne tombez pas dans le panneau de ces débuts de relation. Ne tombez pas dans le panneau. Qu'est-ce que c'est ? C'est que tellement enthousiaste, tellement emballé aussi. Et comprenez-moi bien, même si dans notre esprit, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on réfléchit, on est dans la résistance, dans les faits, on est totalement tourné vers l'autre. On va faire des kilomètres pour le voir, on va véritablement répondre à ses besoins, à ses attentes, à ses désirs. On va être tourné vers lui constamment. Et cet enthousiasme qui est louable, qui est normal, eh bien, peut nous pervertir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cela peut nous amener justement au fiasco. Car les papillons dans le ventre, le fait de véritablement être en attente de voir l'autre, le fait de ressentir des émotions fortes, peut nous provoquer un véritable ascenseur émotionnel quand les effusions du début redescendent. Et on ne va pas se mentir, je pense que vous êtes d'accord avec moi, en fait, tout nouveau, tout beau, et puis d'un seul coup, les choses s'étiolent, les choses se désagrègent. C'est là où on perd pied. C'est là où, justement, on n'a pas les aptitudes et les connaissances pour capter l'autre, pour redonner l'élan nécessaire pour que la relation reparte. Ça, mesdames, c'est véritablement le fait de comprendre tout ce cheminement. Car on est d'accord, on ne peut pas maintenir un tel tempo sur le long terme. Ce serait juste impossible, ce serait juste bizarre que, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on puisse garder ce rythme. Vous comprenez ? Donc, il faut véritablement faire attention à ces débuts, ne pas tomber dans les panneaux de ces émotions fortes et pouvoir, justement, garder le bon tempo dans le temps. Ce qui m'amène au troisième point. Attention à la fragilité des débuts. La fragilité des débuts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre argent comptant de tout ce que vous vivez au début d'une relation. Il ne faut pas prendre argent comptant de tout ce que l'autre vous dit, de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous ressentez. parce qu'on est d'accord, ce que l'on ressent n'est pas toujours dans la justesse. Donc, il est véritablement nécessaire d'avoir ces prises de conscience au préalable pour ne pas vous fourvoyer, pour ne pas vous planter, tout simplement. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes pris au piège, si vous, vous avez cette sensation que, encore une fois, est-ce que vous vivez ? Est-ce que c'est toujours ça ? Est-ce que c'est toujours tout beau, tout nouveau ? Et puis, à un moment donné, vous perdez pied. Et j'aurai un plaisir extrême, immense, de vous répondre, de vous aider et de vous permettre de progresser. Donc, ces débuts, comme je vous disais, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Et lorsque vous en avez conscience, eh bien, vous allez pouvoir faire grandir la relation, encore une fois. Vous allez pouvoir, justement, l'amener avec votre évolution personnelle, l'évolution du fait de passer d'une intensité extrême à, justement, autre chose dans la relation, vous permettra d'être la gagnante de l'histoire. Car on est d'accord que les débuts des relations se passent d'une certaine façon, ensuite ça progresse, ensuite ça progresse, c'est différent, c'est toujours de l'amour, mais différent, vécu différemment. Le quatrième point dont je vous parlerai, eh bien, surtout dans les débuts, de ne pas mentir. Très, très important. Car, combien de femmes ont voulu bien se présenter ou combien de femmes, peut-être aussi, et ça, je le vois régulièrement, en ayant des enfants, on pensait que ça pouvait poser problème. Se sont dit, ben, je ne vais quand même pas parler de mes enfants parce que ça peut faire fuir. Parce que, justement, cet homme va pouvoir se dire, ben, elle a trois enfants, deux enfants, je ne vais même pas m'intéresser à elle. Et on serait tenté, comme ça, de cacher nos enfants. Et je sais que, parfois, ce n'est pas parti dans un mauvais sentiment. On se dit, il sera toujours temps de lui en parler, il sera toujours temps de partager ça. Sauf que, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce qu'un homme doit vous accepter dans votre globalité. Vos enfants font partie de votre vie. Ça fait partie d'un tout. Et un homme doit vous accepter comme ça. Et c'est à ce moment-là, au moment des débuts, qu'il faut planter le décor. Parce que, si jamais cet homme n'est pas capable de vous accepter avec vos enfants, eh bien, les choses sont faites, les dés sont jetés, mais vous ne perdez pas tant avec un homme qui n'est pas prêt à vous accepter avec tout ce que comporte votre vie. Donc, ne mentez pas parce que ce sera véritablement néfaste. Peut-être aussi, ça peut être le cas où une femme va se dire, voilà, je suis avec un homme, il adore la pêche. Je prends un exemple comme ça. Je prends souvent la pêche, pourtant personne pêche chez moi. Et un homme adore la pêche. Puis, vous allez dire, ah oui, c'est génial. C'est des moments de tranquillité, tout ça. C'est des moments d'évasion et tout. Et puis, arriver à l'instant T, genre, c'est un super passionné de la pêche, vous, vous ne pourrez pas supporter sur le long terme. Honnêtement, entre vous et moi, moi, je ne pourrais pas rester avec un homme. Pêche, quoi. Ce serait impossible, juste impossible. Alors, un homme qui est véritablement, qui adore le foot, qui va à des matchs de foot, vous, pour bien faire, vous avez dit, ouais, moi aussi, j'adore le foot et tout. Et puis, tous les dimanches, vous avez le droit au foot, vous devez aller au match, etc., etc. Ça prend une ampleur qui va vous dépasser. Donc, soyez juste honnête. Après, ce n'est pas la même chose que de lui faire plaisir de temps en temps. On est d'accord. Mais, comprenez ce juste milieu. Et laissez-moi savoir aussi dans les commentaires, si vous, vous êtes arrivé à sortir avec des hommes et vous faire prendre au piège, justement, d'avoir voulu lui faire plaisir et puis de vous retrouver vraiment prisonnière dans des situations qui vous insupportaient au possible. Le cinquième point dont je vous parlerai, ne précipitez pas les choses. Je sais que nous, les femmes, on aimerait déjà qu'il nous ait signé le contrat, qu'on soit sûr de son amour, sûr de sa disponibilité, sûr de son engagement. Ça nous faciliterait les choses. Mais ce n'est pas possible. Cela ne fonctionne pas comme ça. C'est un cheminement, mesdames. C'est un cheminement qui va vous amener pas à pas à grandir, qui va vous amener pas à pas à redorer votre blason. Et il y a cette femme superbe, sublime, qui est sereine, qui est sûre d'elle, très confiante. Et c'est un cheminement qui passe aussi par le fait de bien appréhender les débuts des relations, de ne pas paniquer et d'amener cette relation où vous voulez l'amener. C'est-à-dire de rendre cet homme amoureux, non pas par la manipulation, non pas par des stratagèmes alambiqués qui ne mènent à rien. Comme je vois certaines femmes qui m'envoient des messages, qui me demandent des coachings, qui viennent à moi et qui me disent « Oui, alors j'ai fait un silence radio et puis maintenant je ne sais plus quoi faire. J'ai fait un fuis-moi je te suis et puis maintenant je ne sais plus comment faire. » Cet homme en fait ne fait rien, ne dit rien. Je n'ai plus de prise sur lui. Je me sens vraiment embêtée. Et puis on se sent toute bête quoi. Parce que justement, on s'est mis une pâle dans le pied toute seule. Donc le but est d'être confiante, le but est d'être sereine et d'être sûre de vous. Et c'est par cette assurance que vous allez transformer votre vie, transformer l'autre. Vous transformez d'abord, transformer votre vie et transformer l'autre. Et le sixième point dont je vous parlerai, eh bien mesdames, parfois on s'imagine des choses sur l'autre. On fantasme un peu l'autre. On édulcore la relation ou alors encore pire, on le met sur un piédestal et on ne le connaît pas. Donc le sixième point dont je vous parlerai justement pour ne pas tomber dans ses pièges, c'est vraiment de connaître l'autre. Donc mesdames, nous allons rappeler tous ces six points si importants. Le premier point, c'est d'être légère, de profiter de ses instants avec lui, de profiter de ses débuts de relation pour ce qu'ils sont. Le deuxième point, eh bien c'est ce qu'on a dit, ne pas tomber dans le panneau des débuts de la relation et je vous l'ai évoqué. Le troisième point, attention à la fragilité des débuts, ne vous faites pas avoir. Le quatrième point, eh bien ne mentez pas. Vraiment, comme ça, ça vous assure de voir si cet homme tient la route, s'il est prêt à s'engager avec vous pour celle que vous êtes et les gens qui sont autour de vous, votre famille, votre style de vie. Le cinquième point, ne précipitez pas les débuts de cette relation. Sachez garder le rythme, sachez faire évoluer tout ça dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage et surtout dans une vraie volonté de réussite. Et le sixième point, eh bien apprendre à le connaître, apprendre à connaître cet homme pour véritablement mieux le toucher droit au cœur, réussir à le captiver et réussir à le transit d'amour pour vous. Mesdames, si vous désirez que l'on continue cette conversation et que je puisse vous apporter des solutions précises à ce que vous vivez actuellement, je vous laisse candidater à un diagnostic. Ensemble, nous allons réussir à vous apporter le meilleur dans votre vie amoureuse, faire en sorte que bientôt, à votre bras, eh bien il y ait cet homme qui vous corresponde réellement, qui vous mérite et que vous puissiez créer cette belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante.